et bonjour tout le monde bonjour on espère que tout le monde va bien toujours avec notre petit colis protégez vous nous on se protège donc on est toujours en pleine forme pour vous on est là aujourd'hui on va faire deux recettes on va faire un gâteau rapide à l'amande amère avec le speedy 2 j'aime bien notre speedy 2 notre petit robot il est top speedy 2 pourquoi parce que c'est six pâles qui vont mélanger avec un mouvement circulaire et planétaire notre petite bande en caoutchouc en dessous qui soit bien stable quand on le pose notre manivelle qui va aller dans les deux sens contrairement au moins dans un seul sens le speedy 2 il a aussi deux vitesses qui vont nous servir aujourd'hui parce que du coup comme ça est une pâte un peu plus épaisse et un peu plus dur on va pouvoir changer de vitesse il a toujours son petit entonnoir 50 millilitres pour graduer pour verser l'huile il est vous le tourne gradué ici directement dans le plastique donc ça risque pas de s'abîmer avec le temps voilà avec la vitesse une on va faire les blancs en neige de la chantilly de la mayonnaise et d'autres préparations et avec la vitesse 2 ben on mouline plus facilement et c'est pour faire les pâtes à gâteau les pâtes à cake tout ce qui est plus difficile à tourner bonjour génie bonjour jennifer nous on va utiliser aussi notre petit livre de recettes un speedy 2 qui est plein 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 de recettes ok on le dit tout le temps quand vous achetez un équipement de super avoir acheté le livre qui va avec qui sont pas excessifs et ça vous permet d'utiliser à 100% vos appareils on va en profiter aussi du coup nous on va le mettre sur notre rouleau de sopalin qui est à 14 euros 1 qui fait partie de la gamme la gamme pardon recycling c'est une gamme recyclée donc c'est du produit recyclé c'est une plastique recyclé donc il est génial notre rouleau de sopalin il est pas excessif il est top pour le sopalin on disait avec sa petite ergot ici dès qu'on va appuyer sur la poignée il va bloquer notre sopalin donc on va pouvoir vraiment saquer notre feuille et en prime il va faire alors je vais retrouver la page j'ai fermé on a plein de recettes à faire dedans on a tout plein de recettes avec des présentations des photos de présentation et puis nous on va l'accrocher comme on le dit tout le temps sur notre aujourd'hui j'ai la tremblote hop sur notre rouleau de sopalin du coup fini le bouquin qui traîne sur le plan de travail qui sont en plein la tête donc la page elle tourne tout seul et qu'on va avec nos massales retourner le catalogue voilà alors comme on disait jennifer on va faire aujourd'hui un gâteau rapide à l'amande mais on peut aussi également avec la base de préparation et bien faire des zestes d'orange ou de citron à la place de l'amande mais aussi du jus de pamplemousse de la noix de coco râpée du rhum et du raisin pour ceux qui aiment aussi des des deux pommes il est super bon aussi avec les des deux pommes des bananes et des kiwis des cerises des abricots des prunes et vous pouvez aussi agrémenter avec ce que vous voulez c'est la base du gâteau la base du gâteau rapide c'est une base de gâteau rapide après à vous de la la modifier de l'accommoder à votre goût on y va on va commencer allez commençons alors on va d'abord mettre en vitesse 1 et on va mettre les oeufs alors on va utiliser deux oeufs la qualité d'avoir des coquilles dans notre préparation surtout parce qu'on sait jamais on peut tomber sur un oeuf qui n'est pas bon et ça dit très de jeter toute la préparation notre collecteur toujours au top toujours présent et toujours avec nous dans toutes nos vidéos et dans toute notre vie d'ailleurs parce qu'on utilise tout le temps on sait bien laver les mains avant ça serait dommage d'aller toucher la poubelle et de voir que le relaver les mains on lave rapidement à chaque fois chaque utilisation on va mettre le sucre alors en sucre on va mettre 100 mg millilitres parce que forcément on la utilise des celles là voilà j'allais utiliser cette petite faille c'est pas grave c'est tout à fait moi ça on me refera pas alors normalement c'est 150 mais moi j'aime pas trop le sucre alors le sens je trouve c'est déjà pas mal on va mélanger en vitesses qu'une pendant cher nos oeufs voilà et on tourne et on tourne et on tourne et c'est fini voilà alors maintenant on va prendre le pichet microcoupe où on va mettre le leurre et faire fondre comme je viens de le dire qu'elle peut tomber je vous le remontre un autre pichet microcoupe notre casserole du micro-ondes on utilise tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours bonjour à chef tous les jours on utilise notre casserole du micro-ondes pour plein 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 de choses c'est ça fait partie des équipements du parent dont tout le monde a besoin donc vous en avez besoin et on va mettre 50 g de beurre on va faire fondre un peu dans le micro-ondes et le beurre on le fait fondre à 550 watts 500 550 c'est juste pour le faire fondre on va pas le but c'est pas de le faire brûler coucou sophie alors là c'est très bien on va fermer notre petite casserole du micro-ondes et on va mettre dans le micro-ondes alors voilà à 550 watts et on va mettre 50 secondes pendant ce temps là on attend on va rajouter le lait bonjour caël bonjour caël on ajoute le lait le lait il est là et on va mettre 100 millilitres de lait toujours la main cuillère donc en plus elle va nous luser la sonnerie de la la vaisselle pardon excusez vous voilà moi j'ai coupé le bien je coupe le son pour plus vous embêtez voilà il n'y a pas mon beurre il y a des choix à faire dans le super war je téléphonie on sait pas nous c'est super war en premier alors vous voyez là il est fondu et le bol n'est pas chaud le beurre n'est pas chaud excusez moi c'est super avec notre spatule fine notre spatule silicone pardon que l'affiné pour ce plan de travail on le dit un pareil sa petite soeur la spatule fine et la spatule silicone sont au top parce qu'elles utilisent elles sont pratiques pour récupérer les fonds de peau la dernière fois on a l'utilisé aussi sur le pot de moutarde on a ouvert pour nous on a fait la puce et bah si encore parce que là avec la petite spatule fine on a tout récupéré le fonds de peau voilà ça évite de faire du gâchis alors comme vous le voyez voilà mon bol est propre il est grand mais il reste pas d'aliments dedans il reste rien du tout alors maintenant on va mélanger en vitesses bonjour thomas et on remélange voilà et tout simplement maintenant on va mettre 5 ml de levure alors logiquement il me reste 5 mais on peut aussi utiliser la cuillère de 5 quand le sachet est fermé voilà voilà dans le petit collecteur après ça va partir à la poubelle et on va mettre la farine alors en farine on va mettre 250 ml dans l'utiliser la plus grande des cuillères voilà et on va rajouter l'amande donc de 5 j'ai pas de force voilà pourquoi je suis là heureusement qu'ils auraient depuis tout à l'heure je fais pas grand chose c'est pas lui qui va nous embêter quand même je suis là pour ça si vous vous demandez ce que moi je fais là moi je surveille juste qu'elle fasse tout bien et après je mange voilà alors comme je viens de dire bonjour claudine comme je viens de dire à jennifer on va faire un gâteau rapide à l'amande amère on a mis 5 ml d'amande amère mais on peut s'y remplacer par du zeste de citron du zeste d'orange mettre à la place aussi du jus de pamplemousse des bananes et des kiwis des prunes des pommes c'est une base on peut accommoder comme on le souhaite alors maintenant on va remettre l'appareil et maintenant on va mettre en vitesse 2 pourquoi la vitesse 2 parce que là maintenant comme on a mis de la farine ça deviendrait plus compliqué alors là je remets en vitesse 1 et on voit que on galère on rame donc en vitesse 2 bon en fait ça se fait tranquillement on se fatigue pas trop c'est parfait et on peut aller dans les deux côtés c'est l'avantage du 2 que contrairement avec le 1 on pouvait aller que dans un sens voilà et donc petite astuce quand vous faites des préparations dans le speedy comme dans le speedy 1 comme dans le speedy 2 même comme dans l'extra chef pensez à mettre d'abord vos liquides puis la farine ça vous évite que ça colle dans le fond et que vous ayez du mal à mélanger alors voilà alors je vais réclamer ce qu'il y a sur les pannes on va mettre ça là pour l'instant et après on montrera l'astuce de nettoyage alors vous voyez ça fait une belle pâte elle est très très jolie maintenant on va la mettre dans notre moule en silicone rectangle moi je fais la pin-up dans les téléachats bon t'as fini et on n'oublie pas nos moules à silicone comme tous les plats de super noir se pose sur une grille froide froide elle suit toujours toujours sinon ça va les abîmer et vous risquez de les abîmer de les faire plus rapidement on met notre produit sur une grille froide et on rince nos moules en silicone à l'eau froide voilà il ya tout dit j'ai tout dit c'est moi qui dit tout je peux même plus parler avec lui chacun c'est mieux incroyable elle elle fallait ses bras moi je fais les malons que chacun son truc à un moment donné voilà alors moi je suis une grosse radine j'ai ce rien aux enfants mais jusqu'au dernier à la dernière cuillère de préparation même moi j'ai plus rien non que dalle et on le dit aux gens qui sait qu'il va lécher la spatule silicone avant que tu amènes dans l'évier c'est moi je vous montre après la nettoyage la nettoyage dans l'expression française ça fait j'ai perturbé ouais c'est plus ce qu'il va donc notre astuce nettoyage qui apprend toute la place non notre astuce nettoyage dans notre speedy 2 j'ai mis de l'eau avec un tout petit peu trop du vaisselle on va le repasser en vitesse une un peu dans l'autre et nos pâles sont nickel il n'y a plus qu'à rincer pas de grumeaux pas d'attache alors voilà nous pendant ce temps là seulement vous et nous et vous et moi on va mettre le gâteau à 180 degrés dites moi si elle a léché la spatule pendant que j'avais le dos tournée s'il vous plaît non si si je suis sûr je suis sûr elle l'a fait dites moi si elle l'a léché surtout on va mettre combien de temps on va la mettre 40 minutes et regarde cette fois ci je regarde l'heure il est midi 48 voilà parce qu'on regarde j'avais l'heure pour le dire alors moi plus que toi d'ailleurs moi j'ai souvent des problèmes sur l'heure on donne des conseils qu'on prend pas nous même et maintenant on va se faire un risotto de champignons d'encroi dans les maxi cuiseurs à riz qui en promotion seulement ce week-end à 19,90 alors on peut faire quoi dedans on peut faire cuire du blé la semoule du bulgour du quinoa du riz mais pas que on fait quoi des pâtes on peut faire du risotto on peut pas faire des pâtes on peut faire du riz cantonné et il ya plein de préparations à faire dedans il ya moins 10 euros 19,90 à la place de 29,90 et vous pouvez aussi acheter le petit livret à 5,90 dedans vous aurez plein de superbes recettes voilà nous on va commencer par faire c'est bon et la semoule alors moi je suis un grand fan de semoule et je peux parler ou pas non c'est moi qui parle dis donc je vais me mettre là la semoule dans le maxi cuisarari génial vous la mettez dedans vous mettez de l'eau vous mettez au micro ondes vous sortez votre fouet plat fouet plat vous égrinez votre semoule elle est parfaite j'ai dit ce que j'avais à dire tu peux continuer tu peux reprendre alors on va éplucher une échalote deux petites échalotes deux petites échalotes aujourd'hui j'ai envie de te contre dire t'as vu ouais je vois ça je vois ça tu as envie de m'embêter aujourd'hui est ce que tu veux je fasse les choses pendant ce temps là non non je vais aller boire l'apéro alors je vais éplucher les échalotes que je n'ai pas fait pas non ah si tiens occupe toi part du boulot les gars on va t'occuper des champignons comment allez je vais être le collecteur non non je vais pas mal et et moi je vais éplucher les échalotes je fais quoi je découpe en morceaux tout de suite ou bien tu les coupes en quatre ou en quatre en quatre comme ça oui c'est parce que vous mangez vous ce midi mais nous c'est du risotto mangez quoi vous dis nous bonjour amélie elle est curieuse bonjour amélie bah oui moi j'aime bien savoir vous avez déjà mangé vous mangez pas j'en mange plus en régime voilà en régime et j'ai compris de manger en train de te manger du regard et après nous on va les mettre dans le turbo tu voilà j'ai bientôt terminé moi pas mais moi je suis un long voilà alors je vais les couper en deux voilà je viens de recevoir un message qui me dit j'ai peut-être un bug avec les commentaires il n'y a pas de commentaire nous on les voit pas si vous mettez des commentaires on voit rien donc on va faire un truc je vais le prendre sur le téléphone à côté je vais regarder si je vois les commentaires alors je me retrouve j'arrive moi j'ai mis c'est fait on dit donc j'ai plein de commentaires qu'on n'avait pas vu effectivement on a un bug de commentaires je vous dis je vais couper le son alors ben moi je refais votre tour un bonjour club il bonjour tu pourrais faire une émoire et les codes je sais je compter pour les recettes j'avais découvert un atelier mais il ya un moment déjà je sais plus non jenny ouais on l'a fait bientôt un coup les les belles lapine et ma femme tu parles héo elle est belle ma femme elle est belle ma femme petite délicace à un film non elle a pas léché la spatule claud je suis sûre tu mens non elle a dit non tu viens de te battre un clou avec la balance en live nous à manger chou fleur au gratin c'est bon ça le chou fleur au gratin claudine c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire que de bonnes recettes je suis alors qu'ils sont qui l'ont joint maintenant on a fait un gâteau rapide à l'amande amère et l'on va faire un risotto dans le maxi cuisari qui est en promotion c'est un an ce week-end alors là j'ai mis mon échalote dans le pichet moi je suis encore en train de couper mes échalotes mais mes échalotes et on va mettre un peu de vin blanc donc ceci est une échalote mais là tout va bien voilà un peu on a mis 75 75 et on va être au micro-ondes il est là non c'est de toi tu parles c'est de moi la pin up alors thomas 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 merci je t'aime aussi tu es mon amour et on est au micro-ondes à 600 watts pendant une minute trente enfin on discute en amoureux avec thomas laisse nous tranquille thomas notre amand doit rester secret je te l'ai déjà dit non mais maintenant je suis au courant c'est moins le dit non je ne mange jamais non mais pas balance claudine un l'asie tu l'avais balance donc donc c'est qu'elle a léché la spatule voilà elle ne sait pas voir ça alors on a mis l'échalote avec le val blanc dans le micro dans le bichet ensuite on va mettre le riz alors on va mettre 250 g de riz voilà risotto du riz c'est bien t'as fini m'embêter non et c'est elle qui m'embête depuis le début de la vidéo et c'est moi qui m'a essayé de nommer le monde à l'envers le monde à l'envers moi je vous le dis et alors comme jenny 1 sur l'entend en même temps je regarde mon thomas il met des petits coeurs j'étais mon thomas salopard cool toi prévois prévois j'arrive j'essaye d'apprendre à lire cool préviens moi ça m'intéresse ouais pas de problème alors comme jenny n'hésitez pas si vous avez des recettes que vous avez envie qu'on tente des recettes que vous avez envie qu'on vous présente des idées que vous avez envie qu'on vous donne dites les nous en commentaire postez les montrez nous appelez nous envoyons un fax un email un pigeon on peut aussi faire un petit salon aussi ouais on se repasse bientôt restez là bientôt je reste les champignons chère madame si vous avez même des idées recettes à vouloir faire dans des salons avec même vos amis avec plaisir et puis d'hésiter encore une fois pas toujours de donner nous d'appeler nous pour faire des salons et pour faire aussi des réunions digitales avec vos amis et votre famille voilà donc là on a fait chauffer l'échalote voilà est ce que comme je peux pour une fois que tu viens d'un truc à faire j'ai prouvé j'ai pris mon temps non mais alors on est les champignons le parmesan c'est bon maintenant c'est pas bon alors maintenant on a mélangé on va mettre 200 et claudine selon l'amitié entre femmes à un moment donné on va mettre le double de volume d'eau donc on a mis 250 grammes on va mettre 500 millilitres je sais pas si vous l'entendez parce qu'elle radote un peu dans ses dents ma mère a dit elle commence à radoter un peu double d'eau 250 grammes de riz 500 millilitres d'eau voilà voilà d'igni plus une recette salée si c'est possible avec les connes please avec plaisir on te fera ça donc les connes pour ceux qui ne savent pas je vous les montre on va refermer le cuiseur à riz tout simplement les connes d'accord alors on met mon riz c'est dix minutes de cuisson donc là on va mettre 10 minutes au micro-ondes je vais mettre un à 700 watts et après quand ça sera terminé on vous fera en photo tout à l'heure mais on rajoute 100 millilitres de crème liquide à léger ou comme vous le souhaitez avec 80 grammes de parmesan que tom a commencé à non alors ça c'est mon cru comme moi non mais voilà et du sel et du poivre et votre risotto sera prêt on vous montrera notre photo après mais lui a commencé avec son zester voilà moi j'ai commencé avec mon zester regardez c'est magique mon zester et il sert aussi pour le parmesan et avec toutes ces petites pointes là que tes petites pointes là et bien c'est super simple c'est super facile il suffit de faire ça un petit geste tranquille on tourne en rond voilà et on râpe et on râpe et on râpe et on râpe voilà et moi on a fait notre parmesan alors là je vais le finir on a du beau parmesan râpé ça permet d'acheter un bloc de parmesan et de râpé et grâce à toutes ces petites pointes ça va super super vite pas besoin de se fatiguer pas besoin de forcer pas besoin d'une machine pas besoin d'un robot alors tout simplement comme je viens de le dire après quand ça sera cuit nous on va rajouter 100 millilitres de crème liquide légère 80 grammes de parmesan et du sel et du poivre et le risotto sera prêt vous pouvez ajouter des dés de poulet aussi dedans c'est super bon voilà alors n'hésitez pas si vous en ou si vous souhaitez il est vraiment en promotion que ce week-end à moins dix euros alors 19,90 à la place de 29,90 moi je prends moi je regarde les commentaires des gens parce que les gens ne parlent mais non mais je sais pas où il est non c'est parce que je l'ai caché notre 7 en 1 1 on le présente parce que j'ai qui me dit oups qu'est ce qu'elle me dit je l'ai je savais même pas que c'était se servir de zester tu regardes mes vidéos quand on les fait ou comment ça se passe pour mettre le son jennifer quand tu regardes une vidéo si je n'arrête pas de le tir on a notre 7 en 1 et que notre base notre base qui fait 200 millilitres on va pouvoir mettre tous les adaptations le zester le couvercle le séparateur oeuf et le presse agrumes dessus donc tout va passer un voilà on montre et notre zester ah bah oui notre zester alors aujourd'hui on va s'arrêter au zester il nous sert justement par exemple pour faire du parmesan râpé parce qu'avec toutes ces petits points qui va vraiment faire du parmesan du zeste d'orange et si par exemple pour une recette vous avez besoin du zeste et du jus d'orange et bah rien de plus simple vous faites le zeste dans votre petit recette dans votre recette et derrière vous sortez juste votre presse agrumes vous faites votre truc vous n'avez sali que ces deux petites choses là 3 ça ça sert pour zester ça sert aussi pour le chocolat frapper du chocolat par exemple faire plein de choses ça sert aussi pour les petites boîtes de conseil on vous l'a déjà dit mais la petite boîte de conserve ouverts on vide on se remet et on a guidé votre truc voilà encore une fois n'hésitez pas alors oui je voulais vous les présenter les connes différents parle les connes voilà notre système de connes avec donc nos quatre connes qui nous serviront pour faire nos enneux connes de glace nos cônes sucrées nos cônes salées de glace on peut mettre on met la préparation de glace à l'intérieur et on peut mettre un petit bâtonnet mais on fera aussi des glaces et on fera aussi des connes salées avec de la pâte feuilletée donc on tourne la pâte feuilletée là autour me direz-vous comment tournons-nous la pâte feuilletée et bien c'est très simple il y a notre base qui nous sert comme on vient de le voir également merci à tout bien rangé dedans et pour que ça tienne notre base avec nos trois roues nos trois lames ici vont nous servir pour découper nos lanières de pâte voilà donc on fera une vidéo là-dessus on la fera demain oh carrément qu'on est parti jenny demain 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 voilà on la fera demain donc on va vous montrer après nos préparations qu'on mettra en photo d'habitude et on vous mettra aussi la recette du risotto ainsi que la recette du gâteau alors on super bon déjà le gâteau est en train de bien sûr alors ça sentir merveilleusement bon aujourd'hui c'est samedi donc on mange pas de bonheur comme dame si vous n'avez pas mangé je vous souhaite un bon appétit si vous avez déjà mangé un bon digestif aussi le café un bon café non le digestif c'est bien digestif à la prochaine au revoir bye